Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de BTS SN2 sur la chaîne de traitement numérique du signal. Aujourd'hui on va parler du bloqueur d'ordre 0. Commençons par un petit exemple. Imaginons que j'ai un sinus donc je vais l'échantillonner et ensuite je veux l'envoyer au convertisseur analogique numérique. Donc mon échantillon il est envoyé donc par exemple ici il vaut 0,4 volts. Quand il est envoyé il commence à être converti mais en fait entre temps mon signal continue à changer. Donc comme il continue à changer qu'est ce qui se passe ? La lecture en entrée du convertisseur risque de changer ce qui risque de changer aussi la sortie et qui pourrait faire un peu n'importe quoi suivant les types de convertisseurs analogiques numériques. Donc en temporel que va faire le bloqueur d'ordre 0 ? Il va prendre l'échantillon et au moment où il arrive il va maintenir la valeur pendant un certain temps et c'est le temps TE de l'échantillonnage. Ensuite quand il y a le nouveau point qui arrive il prend ce nouveau point et il va maintenir la valeur etc etc. Donc si on regarde un petit peu l'effet sur le signal visuel, on va avoir quoi ? On va avoir mon sinus en entrée, l'échantillonneur bloqueur et en sortie je vais avoir un signal encore analogique qui sont des valeurs constantes et elles durent combien de temps ? Ces valeurs constantes durent à chaque fois TE le temps de mon échantillonnage. Quel est l'effet maintenant sur le spectre ? En fait il faut savoir que le bloqueur d'ordre 0 si on regarde sa réponse fréquentielle, donc je vous passe tous les maths, si vous voulez aller voir vous pouvez aller les voir dans des livres, sa réponse fréquentielle elle a la forme d'un sinus cardinal. Un sinus cardinal c'est quoi ? C'est le sinus de tout ça divisé par tout ça. Donc c'est à quelle tête ? C'est à cette tête-là, le sinus cardinal, enfin en tout cas la valeur absolue du sinus cardinal et qu'est-ce qu'on voit ? Si on reprend le théorème de Shannon, FE plus grand que 2Fmax, ça veut dire que les plus grandes fréquences que laissera passer notre filtre anti-repliment c'est FE sur 2. Et si on regarde du coup tous nos signaux ils vont se situer dans cette première bande de 0 à FE sur 2 et à FE sur 2 la valeur c'est 0.64 TE. Et ça on va voir que ça va être problématique. Donc si je prends le spectre d'un signal classique, donc par exemple de 0 à FE sur 2 et je fais un petit triangle, le signal échantillonné ça répète ce petit triangle tour FE, 2FE, 3FE, etc. Et bien quand je vais avoir mon bloqueur d'ordre 0, qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme lui il a une réponse sous forme de sinus cardinal, et bien alors mon signal échantillonné bloqué va être modifié par ce sinus cardinal et donc va être déformé complètement comme ceci. Donc si on zoome un petit peu sur la partie qui nous intéresse, c'est ce qu'on voudra récupérer à terme, au lieu d'avoir un joli triangle que j'aurais pu récupérer qui correspondait à mon signal d'origine, je vais avoir quelque chose comme ça d'un peu déformé. Et on se rend compte que les basses fréquences finalement sont assez peu impactées, par contre les hautes fréquences vont être réduites. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien on peut essayer de compenser en avance ce qu'on appelle un filtre de compensateur de sinus cardinal. Et qu'est-ce qu'il va faire ce filtre de compensateur ? Il va en avance multiplier les hautes fréquences par une grande valeur, ce qui va permettre que finalement la multiplication des deux opérations fasse comme si on n'avait rien fait. Ce filtre-là a un nom, c'est ce qu'on appelle un filtre de pré-accentuation des aigus, ou pre-emphasis en anglais. La chaîne d'acquisition devient quoi ? En fait on a notre signal analogique, alors ici j'ai dessiné un sinus mais ça pourrait être autre chose. Il a un certain spectre, qu'est-ce qui se passe quand ensuite je vais mettre un filtre anti-repliement pour être sûr d'éviter d'avoir du repliement ? Donc avec un filtre passe-bas à la fréquence de coupure f sur 2, j'ai optionnellement la possibilité de mettre un filtre de compensateur de sinus cardinal, alors ce n'est pas obligatoire, et en BTS en général on n'en parlera jamais, mais il existe, et il va pré-amplifier ici les aigus. Ensuite on va échantillonner à la fréquence fe, alors quand on a échantillonné ça nous donne un signal échantillonné, c'est-à-dire un ensemble d'échantillons, et ensuite en termes de spectre ça va répéter le spectre qu'on avait à l'origine, et ça va le copier autour de fe, 2 fe, 3 fe, et enfin on va mettre le bloqueur d'ordre 0, qui lui a une réponse fréquentielle sous forme de valeur absolue d'un sinus cardinal, et qui a tendance à maintenir les échantillons à chaque fois pendant une durée TE, pour que le convertisseur ensuite puisse faire son boulot. Ce signal-là a donc un spectre modifié, alors ça dépend de si on a pris le filtre compensateur ou pas bien sûr, et ensuite j'envoie tout ça au CAN, et donc ça ce sera la vidéo suivante. Donc maintenant voyons si vous avez bien suivi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bloqueur d'ordre 0 ? Est-ce que c'est pour amplifier les aigus, pour atténuer les aigus, pour respecter le théorème de Shannon, ou pour maintenir la valeur de l'échantillon le temps de la conversion ? Bien entendu c'est la réponse D. Quel effet a le bloqueur d'ordre 0 sur le spectre ? Est-ce qu'il amplifie les aigus ? Est-ce qu'il atténue les aigus ? Est-ce qu'il répète le spectre du signal autour de fe, 2 fe, etc. Ou est-ce qu'il filtre les fréquences au-dessus de fe sur 2 ? Alors la répétition du spectre autour de fe, 2 fe, ça c'est lié à l'échantillonnage. Le filtrage des fréquences au-dessus de fe sur 2, ça c'est plutôt le filtre anti-repliement. Et donc du coup la bonne réponse, c'était la réponse B, il atténue les aigus. Que utilise-t-on pour compenser l'effet du bloqueur d'ordre 0 ? Un filtre anti-repliement, un filtre de lissage, un pré-amplificateur de basse fréquence, ou un pré-amplificateur de haute fréquence ? Alors bien entendu, c'est pas le filtre anti-repliement, ça c'est pour éviter le repliement du spectre, c'est pas un filtre de lissage, on le verra dans la dernière vidéo du chapitre, c'est le pré-amplificateur de haute fréquence. A quel endroit doit-on placer le filtre de compensation du bloqueur d'ordre 0 ? Est-ce que c'est après le filtre anti-repliement, après l'échantillonneur, après le BOZ, ou après le CAN ? Et bien en fait, on va vouloir le placer le plus tôt possible, c'est-à-dire avant d'avoir commencé à transformer notre signal, et le plus tôt possible, c'est directement après le filtre anti-repliement. Bon ben voilà.